Bonjour, c'est moi Adam. Voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo découverte qui aujourd'hui va porter sur God of War Ragnarok. Donc sans plus tarder, nous allons commencer une nouvelle partie. Alors, sauvegardez manuellement votre progression avant de démarrer une nouvelle partie. La sauvegarde automatique pourrait être perdue. Bon, on va confirmer ça, c'est parti. On va prendre un mode de jeu, un mode de difficulté à peu près moyen. Voilà l'équilibre avant tout, c'est parti. Donc oui, il faut savoir que j'ai eu le jeu avec la PlayStation 5 en téléchargement. Et donc, aujourd'hui, c'est la découverte. Alors, je vais vous laisser apprécier la cinématique. Donc, je vous parlerai de la suite un petit peu plus tard. C'est parti. 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 Tu as faim ? Et maintenant ? On rentre. La tempête se renforce. Je prépare la cage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je prépare la cage d'unaser. Je prépare la cage d'unaser. Je prépare la la Constitution. Je prépare la cage d'unaser. C'est parti. L'aie de la vie. Tu veux de l'aide ? Tu es prêt ? Bien, nous voici désormais en jeu, donc voilà, je vais pouvoir commencer à vous faire quelques explications, alors attendez, utilisez R pour regarder autour de vous, truc pour les paramètres de la caméra, ce sera très bien, oui merci bien, alors, oui, donc oui, moi je vous le dis, durant cette vidéo, je n'ai pas énormément parlé, parce qu'il y a pas mal de cinématiques, et donc je préfère me taire au cours des cinématiques, donc je vous le dis, cette vidéo, ça ne va pas être très passionnant, moi je vous le dis directement, je vous le dis tout de suite, cette vidéo découverte ne va pas être très passionnante, vous n'allez pas m'entendre parler toutes les deux minutes, quoi, dès qu'il y a une cinématique, hop, je me taie, voilà, parce que bon, ça reste un jeu solo narratif, d'accord, il y a une certaine importance donnée à la narration du jeu, d'accord, alors, ce n'est pas un jeu comme Elden Ring, où on ne fait que jouer, ou un jeu comme Breath of the Wild, qui est plutôt bac à sable, on ne fait que jouer, non, là, il y a une vraie importance donnée au scénario, quoi, alors, L1, abruti, bah oui, bah forcément, si je ne connais pas le nom des boutons, le nom des touches, ça ne va pas aller, quoi, pour éviter les objets, oui, bah oui, putain, oui, c'est bien, oui, bon, il faut quand même que je me concentre un minimum sur ce que je fais, parce que bon, voilà, donc là, on en est au tout début du jeu, c'est pas possible, là, j'appuie sur le bouton, les gars, hein, ah, hé, c'est bon, oui, bah oui, donc, oui, on en est au tout début du jeu, quoi, là, c'est le tout début, c'est l'introduction du jeu, voilà, c'est ce que je vais vous montrer durant cette vidéo, c'est le début, bien, donc, oui, il n'y aura pas de let's play sur ce jeu pour le moment, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas fait le premier God of War, quoi, d'accord, je n'ai que le deuxième, je n'ai que ce God of War Ragnarok, mais je n'ai jamais eu le premier, bah quoi, qu'est-ce qu'il s'est passé, là, attendez, oui, revenir au point de contrôle, ça commence bien, ça commence bien, Ah zut, si je me trompe de bouton, j'ai appuyé sur L1 au lieu de R1, voyez, cette vidéo, ça commence bien, quoi, hein, c'est pour ça que, finalement, c'est plutôt une bonne chose que, euh, je me taise, d'accord, parce qu'au moins, je me concentre sur, euh, sur ce que je fais, et non pas sur ce que je dis, là, parce que là, ça commence à s'emmêler, ça commence à s'emmêler, là, et donc, je fais n'importe quoi, hein, regardez ça, je suis déjà mort deux fois, euh, d'une façon totalement avérante, donc, euh, voilà, hein, non, mais vous l'avez bien vu, hein, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire, hein, il n'y a pas de commentaire à faire, dire, ceci, voilà, j'appuie sur le bouton, là, les gars, Bon, ce qui est excellent, c'est qu'on a des très bonnes vibrations dans la manette, la DualSense est bien utilisée, là, d'accord, c'est-à-dire, dans Elden Ring, tu n'as quasiment aucune vibration, quoi, là, God of War, Ragnarok, Donc, ça reste quand même un jeu, euh, des studios, là, de Sony, c'est édité par Sony, je crois, Enfin, ça a été développé par Santa Monica Studio, mais ça a été édité par Sony, c'est parti des gros jeux narratifs de Sony, D'accord, donc, forcément, eh bien, Sony se sont arrangés pour que leur manette, la manette DualSense de la PS5, soit un peu plus utilisée, quoi, Donc, ça, c'est pas une mauvaise chose, parce que la DualSense, elle a pas mal de, pas mal de fonctionnalités à sa disposition, Mais, faut-il qu'elle soit utilisée, quoi, là, au moins, là, au moins, c'est utilisé, voilà, Là, la DualSense est bien utilisée, là, regardez, là, je sens des vibrations dans la manette, et là, c'est bien, là, Dans Elden Ring, j'avais l'impression de pas en avoir, quoi, bon, euh, enfin, de pas beaucoup en avoir, Donc, oui, ça parle beaucoup dans le jeu, mais, euh, je, 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 je me permets quand même de parler, Parce que sinon, je parle jamais, quoi, hein, bon, au bout d'un moment, il y a des limites, euh, enfin, voilà, quoi, Euh, je suis légèrement spoilé, à certains moments, enfin, après, comme je connais rien du scénario, j'ai tout oublié, quoi, Mais, j'ai regardé des images, ça parle quand même beaucoup, là-dedans, hein, donc, bon, Au bout d'un moment, il faut bien que je parle, à un moment donné, quoi, bon, C'est un jeu, c'est un jeu narratif, voilà, Donc, importance donnée au scénario, tout comme au gameplay, hein, Euh, après, je vous cache pas que je suis plus, euh, Enfin, je suis plus friand des jeux, où, euh, c'est gameplay, level design, qui sont importants, quoi, hein, c'est, Disons que j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux à scénario, voilà. Bon, la neige est très 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 bien faite, hein, regardez, c'est, il y a pas mal de détails, La neige, c'est vraiment très bien faite, très jolie, c'est très bien. Bah, le jeu est quand même bien réalisé, hein, bon, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, hein, Si je veux les sortir 2022, il serait peut-être temps d'exploiter, véritablement, les performances de la console, hein, Parce que, bon, hein, voilà, euh, donc là, on est véritablement en jeu, bien, Et voilà, quand on regarde un peu la qualité de la neige, voilà, c'est quand même très bien fait, là, Voilà, il y a de la bonne physique, quand on marche, on voit les traces de pas, Ce sont des détails, mais ce sont des détails qui sont importants, ça montre que le jeu est bien réalisé, les gars, Bah oui, écoute, je te dise quoi ? Euh, donc on va se promener un petit peu, voilà. Alors, est-ce que je peux, ouais, je peux, euh, je peux attaquer, oui, c'est bien, voilà. Bon, pour le moment, on peut pas faire grand-chose, alors c'est quoi, ça ? Euh, je teste un petit peu les commandes, là, hein, je regarde un peu, c'est une vidéo découverte, hein, donc bon. Alors, attendez, euh, ah oui, d'accord. Donc voilà, comme étant donné que je n'ai pas eu le premier, mais qu'est-ce qu'il fait, là, pourquoi il se bloque ? Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, attendez, il y a un problème, quelque part, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, attendez, je peux pas régler la caméra, attendez, parce que là, il nous impose d'aller en face. Regardez, il y a un mur invisible, là, enfin, on est bloqué, là, je suis obligé d'aller en face, là. Ah oui, euh, oui, enfin, je pense que c'est ça, c'est un jeu en Apple World, ça, je le sais, mais bon, il est peut-être un petit peu dirigiste, aussi, hein, bon. Comme le scénario est important, le jeu est quand même un petit peu linéaire tout de même, je pense. Enfin, après, je sais pas, hein, je fais des hypothèses, hein, bon. Donc, cinématique, donc, je vais me t'aider, hein. Quoi ? C'est trop gros ? Oui, voilà. Bon, Lou. Atreus, Atreus, son heure approche. Tu dois te préparer. À quoi ? Il mange encore, il veut vivre. Il est mourant. Tu es un bon loup. Un très grand loup. Rapide et fort. Mais tu peux te reposer. D'accord ? Ne t'en fais pas. Tu peux partir, maintenant. Tu dois me laisser. Tu dois me laisser. Sauf na. Aupfra. Tesou. Sauf na. Essan. Sauf na. Sofna. Sofna. On va s'entraîner. Quoi ? Non. On est au beau milieu de la nuit. La nuit n'arrête pas nos ennemis. Pourquoi ? À quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit. Ça suffit pas. On ne peut pas vivre caché. On ne se cache pas. On ne se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt. Allez. Le temps nous est compté. Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok. La guerre approche. Quel que soit le rôle de Loki, il commence dès maintenant. Mon histoire ne peut pas se finir dans ces bois. Je devrais partir ! Découvrir qui je suis, qui est Loki ! Je ne te permettrai pas de défier les dieux. Je ne veux défier personne. Je veux des réponses ! Et si ces réponses mènent à une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que Mère voulait. On ne sait pas ce que voulait ta mère. C'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. C'est pas prêt de changer. S'il te plaît. Je peux rester un peu seul avec Fenrir avant de l'enterrer. Et... C'est pas prêt... Mince, je reconnaîtrai cette sombre expression entre mille. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort. Oh non, pas fain de rire. Comment va le petit ? Il va mal. Il va aller l'enterrer. Ah, bon sang. Bien, mon frère. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors attendez, je vais juste faire une petite pause, deux minutes. Bien, donc me revoici en jeu. On va pouvoir continuer. Donc là, alors attendez, parce que là, oui. Donc on va nous diriger. Voyez, là c'est bien fait. Il y a une interaction entre la neige et les pas du personnage. Là, ça a été bien réalisé. Et puis la direction artistique du jeu est bien faite. Là, les couleurs sont belles. C'est plutôt joli. Voilà. Parce que j'avais des vérités de vous faire une vidéo sur la démo du jeu Forspoken qui a été sorti au mois de janvier. Et bon, vu ce que ça a donné, je me suis finalement abstenu. Parce que bon, alors déjà apparemment, vu les avis, le jeu n'avait pas l'air si exceptionnel que ça. Et en plus, j'ai essayé la démo de ce jeu-là. Une démo gratuite, bien évidemment. Mais c'était pas bon, quoi, dire, non. J'ai essayé la démo de Forspoken, dire, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, dire. Mais rien qu'on est visuel. La direction artistique est tout à fait lambda, tout à fait basique. C'est, 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 non, quoi. C'est pas intéressant, regarde. Non, 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 je suis désolé. La démo n'est pas bonne. Voilà. Donc, finalement, je suis abstenu de vous faire une vidéo dessus. Bien. Donc, à la place, une démo, enfin, n'importe quoi de vidéo découverte sur God of War Ragnarok. Vous ferez sûrement un let's play, mais plus tard. Voilà. Vous ferez un let's play 2023-2024. Voilà. Pas maintenant, il y a d'autres trucs en priorité. Enfin, je dirais bien de toute façon, hein, mais... Dans la mesure où je n'ai pas joué au premier God of War, je ne vais pas vous proposer le deuxième tout de suite. Bien. Donc, oui, voilà. D'ailleurs, moi, j'ai plus l'habitude des jeux où on est au milieu, où le personnage est centré au milieu de l'écran, que lorsqu'il est décalé sur... Souvent, c'est sur le côté gauche, comme ce que vous pouvez voir actuellement, quoi. Donc, il faut appuyer sur la touche du cercle, là. Le rond, si vous préférez. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous le préciser au tout début, vidéo d'une quarantaine de minutes. Voilà. Vidéo d'une quarantaine de minutes. Je n'ai pas fait une vidéo d'une heure, parce que je n'aurai pas le temps de la mettre en ligne. Enfin, ce sera, bon... Ce sera peut-être un petit peu long, voilà. Donc, 40 minutes, ce sera bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de 40 minutes. Parce que depuis quelque temps sur la chaîne, c'est plus d'une heure, ce genre de choses. Même une heure et demie. Bon, là, un petit peu plus court, on va dire. Mais bon. Même si c'est quand même une certaine durée, hein. Mais bon, voilà. Donc, on va aller là. Le temps presse, mon tendre à mort. Et il y a beaucoup à faire. Frère. Frère. Mon frère. Où est Atreus ? Pourquoi crois-tu que je beugle ? Il n'est pas rentré après avoir enterré le loup. Ça fait déjà un moment. Il ne peut pas être loin. Bien, voilà. Donc, là, on peut jouer. Alors, comment on sauvegarde dans ce jeu ? Parce que bon, alors, attendez. Est-ce qu'on sauvegarde au feu de con ? Alors, attendez. Parce que là, il faut que je regarde un petit peu les menus. Parce que souvent, c'est quand même important de voir les menus. Ah, bon, voilà. On sauvegarde comme ça. Nouvelle donnée du jeu. 26-12-2022. Parce que j'avais essayé, oui, dès que j'ai reçu le jeu en fin d'année dernière. On va sauvegarder à la place de ça. Donc, écraser la sauvegarde, lui, confirmer. Voilà. De mars 2023, c'est très bien. Ça a encore l'air d'être un bazar infini dans les options. Regardez-moi ça. Il faut s'y retrouver. Il faut quand même avoir la patience de lire à chaque fois tous les menus, tous les machins. Il faut quand même y aller. C'est comme dans Elden Ring. C'est pareil, là, le jeu nous pond en face de nos yeux une quantité phénoménale de choses dans les options, dans les paramètres. Le temps déjà de maîtriser tout le bazar. Alors, c'est sûr, pour ceux qui avaient déjà le premier go de foire avant, forcément, c'est plus simple. Mais bon, il faut quand même se familiariser avec tout ce bazar-là. Donc, oui, force, défense, il est caractéristique du bonhomme. Une hache, oui, bouclier, oui, ça, c'est bien, oui, les caractéristiques, les armes, armure, protection du torse, oui, protège-épaule-de-survie, niveau 1, oui. Là, je prends juste connaissance rapidement des paramètres et des options. Alors, attendez, parce que là, voilà, oui. Donc, voilà, on a une espèce d'arbre de compétence, comme souvent, oui. Bon. Alors, on nous disait quoi ? De regarder la carte. Bon, pour le moment, on ne voit pas énormément de choses. Bon, il faut aller là-bas, c'est ça ? 8 guerres, achèvement 0%, machin, ouvrir le journal. Donc, oui, survivre, machin, oui, bon. Donc, il faut aller là-bas. Alors, est-ce que dans ce jeu, on a une mini-carte ? Bon, pour le moment, il n'y a rien, aucune indication sur l'écran, rien du tout. D'ailleurs, je vais dans le cadre de direction, là, parce que, bon. Oui, marqueur, déplacer, zoomer. L3, marqueur actif. Eh bien, ce n'est pas ça, oui. Les marqueurs actifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar encore ? Bon. Ok, on veut aller là où on peut, puis voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller en face ? Bon, là, c'est la découverte. Alors, je ne peux pas aller là. Alors, est-ce qu'on peut courir, d'ailleurs ? Parce que, bon, là, il se déplace un petit peu tranquillement. Mais, bon, souvent, il est mieux de courir. Alors, je ne peux pas détruire... Je ne peux pas détruire ceux-là. Ah, par contre, il n'y a pas d'interaction avec les plantes. Regardez, je ne peux pas détruire les plantes. Je ne peux pas détruire les arbres. Bon, au moins, il y a un petit... Il y a un impact. Ils ont fait un petit effet d'impact sur... Sur les arbres, c'est déjà ça. Oui, voilà, c'est bien. Alors, appuyez sur R2 pour effectuer une attaque puissante. Ah, c'est bien, excellent ! Il y a une véritable utilisation des gâchettes adaptatives. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai utilisé la hache, eh bien, les gâchettes adaptatives se sont mises en route. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la gâchette L2, enfin, R2, eh bien, j'avais une résistance qui s'est mise en place dans la gâchette. Et donc, je devais appuyer davantage pour pouvoir... pour pouvoir effectuer l'action souhaitée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Oui, c'est bien beau, mais enfin, bon... Maintenant, L plus un truc pour frangir un obstacle. Voilà, c'est très bien. L plus... Pour sprinter... Mais comment ça ? Alors, ça, oui, j'ai vu ça. Je trouve ça assez scandaleux de devoir appuyer sur le stick directionnel pour pouvoir sprinter. À quel moment on appuie sur le stick... On appuie sur le stick pour pouvoir sprinter, en plus de devoir le diriger. C'est quoi, cette variabilité ? Ça, c'est au secours. Donc, on va régler ça tout de suite dans les paramètres, parce que non, non, ça, c'est insupportable. Jouabilité, donc, oui. Alors, comment voulez-vous vous y retrouver là-dedans ? Parce qu'il est hors de question que je fasse courir le personnage en appuyant sur le stick analogique. Ça sort de question. Attendez. Il y a des limites. Il y a des limites, quand même. Donc, oui. Attendez, parce que là, verrouillage, oui. J'aimerais voir mes commandes, si c'est possible, évidemment. Mais je sais que c'est possible, parce que l'autre jour, j'avais essayé et je pouvais régler manuellement les différentes touches. Alors, martelage de touche. Et alors, recentrer caméra, caméra verrouillage, la visée. Aide au déplacement de la terre. Je veux pouvoir régler les paramètres. Il est hors de question de faire courir le personnage avec ça. Jouabilité, c'est bien là-dedans, non ? Afficher les commandes, voilà. Sprint L3. Ça, c'est hors de question. Reconfiguration de la manette. Voilà, ça, c'est très bien. On va changer ce truc-là. Sprint, maintenir X. Maintenir la croix. Ah, ça sera très bien comme ça. Ah bah oui, hein. Ah, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il est... Non mais franchement, c'est quoi cette maniabilité ? Mais vous vous rendez compte ? Je suis désolé, c'est injouable. Enfin, c'est injouable, non. Mais ça n'est pas très pratique. C'est désagréable même de devoir appuyer sur le stick directionnel pour... Ah oui, mais forcément. Bon, comment on esquive là-dedans ? Mais comment on esquive, les gars ? Une attaque rapide. Une attaque puissante. Oui, bah vous êtes bien gentil. Mais comment on esquive ? Et est-ce qu'on regagne de la vie au fur et à mesure du temps ? Alors... Ah voilà, on esquive avec le bouton du bas. Ah oui, mais écoutez, il faut s'y retrouver, hein. Avec les jeux, certains jeux, on esquive avec le bouton du haut. D'autres, c'est le bouton du bas. Non, le bouton de droite, le bouton du bas. Écoutez, moi, je ne peux rien au bout d'un moment. Oui, bien sûr, il va mourir, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir, il va mourir. Mais oui, mais oui, voilà. Donc voilà, il est mort. Il n'y a que je te dise. Bon, au moins, un temps de chargement très rapide. Voilà, ça reprend directement. C'est très bien. Donc oui, c'est avec le bouton du bas qu'on fait ça. Oui, bon, très bien. Écoutez. Bah oui, mais je suis désolé. Selon les jeux, c'est le bouton de droite. Des fois, c'est le bouton du bas. Alors voilà, moi, j'ai l'habitude d'appuyer sur le bouton de droite. Là, le stick... Enfin non, le rond, là. Et allez, je recommence. Je me plante dans les commandes. Ça recommence, une fois de plus. Allons-y. Forcément, quand on n'a pas l'électricité à tous les étages, c'est sûr que voilà, on s'en mêle les pinceaux. Ah, il s'est fait découper en deux, celui-là. Bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise ? L1 pour bloquer, mais forcément. X en vous déplaçant pour esquiver. Bah voilà. Et mais s'il avait indiqué avant, ça aurait été pas mal. Donc, oui, ça c'est très bien, oui, voilà. J'ai fait les skills, abrutis ! Enfin, c'est scandaleux, ça ! Oui ! Oui, allez-y ! Donc, il en reste un dernier à cet endroit-là. On va le tuer. On va essayer de faire ça correctement. Bon, c'est bon. Voilà. Attendez, je suis en train de revenir sur mes pas là ou quoi ? On dirait... Non, je suis en train de revenir sur mes pas, donc bon. Je me trompe encore de bouton. J'appuie sur le cercle là au lieu d'appuyer sur la croix. Bon, il y a un petit temps d'adaptation au niveau des commandes, même si ça reste assez classique. Il faut appuyer sur quoi ? Cela explique nos visiteurs ce que s'est effacé. Oui. Et donc ça, ça permet de régénérer l'énergie. Donc voilà, on a des traces de sang, ce qui n'est pas bon signe. Voilà, c'est bien. Là, il y a du vrai gameplay. Alors, il faut aller où là ? Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouverons. Mais en tout cas, c'est pas mal l'environnement. Très bonne direction artificielle. Très bon visuel. Alors, maintenez viser L2 plus R1 pour lancer la hache. D'accord. Et donc, j'appuie sur R1. Oh, bien ! Il y avait les vibrations. Il y avait des vrais trucs dans la manette. Il y a une... Attendez, pour rappeler la hache. Pour franchir un autre. Il y a plutôt un bon gameplay. Le gameplay est bon. Là, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? De l'argent, c'est bien. Bah oui, forcément. Bon. Après, là, il n'y a pas énormément de destruction de décors. Donc, bon, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut sauter. pour le moment, a priori, non. Après, c'est que le début. Donc, il faut appuyer sur ça pour franchir un trou. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Comment on franch... Ah, voilà, c'est bon. Oui. Oui, l'environnement est quand même assez excellent, là. Visuellement, c'est quand même très bon. Même en 1080p. Donc, qu'est-ce que ça doit être en 4K ? En 4K, ça doit vraiment être très très bon. Attendez. Donc, ça, on va le ramasser. Alors, ça, est-ce que ça nous fait du mal ? Non. On ne peut rien faire. On avance. Oui, l'environnement est très bon. Voilà. En tout cas, visuellement, c'est très bien. De ce que j'ai pu voir, le jeu est très bon, même si ça a été quand même... Il est quand même moins apprécié que le premier God of War de 2018. Enfin, le premier. En réalité, il y a une trilogie qui était sortie sur PlayStation 2 dans les années 2000. Mais, en comparaison avec le premier God of War de 2018, celui-là est quand même un petit peu moins apprécié de ce que j'ai vu. Même s'il a eu de très bonnes notes, globalement, il a apprécié des joueurs. Mais il y en a qui ont été déçus. Voilà. Donc, maintenez triangle pour chercher la hache de Givre. et renforcer votre prochaine attaque à distance ou au caracor. Très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux... Je me trompe de bouton. Bah oui, évidemment, c'est bien connu. Se tromper de bouton, c'est le but du jeu. Ça... ça changera jamais. Cherchez pas à comprendre. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Attendez, parce qu'on peut faire des sauvegardes à tout moment. Mais est-ce qu'on peut véritablement... Attendez, parce que là, au niveau de l'enregistrement, c'est très bien. J'en suis à 19 minutes, donc c'est bien. Enfin, j'ai dit quarantaine de minutes, mais si je veux que ça dure plus longtemps, ça durera plus longtemps. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? On essaye de m'attaquer, c'est ça ? Oui, allez-y, attaquez-moi. Oui. Donc, si j'utilise la hache de givre, c'est bien ça, c'est bien. Très bien. Alors, on voit qu'on a une espèce de chemin un petit peu balisé en haut avec les torches qui sont allumées. Donc ça, on récupère. Bien. Donc, on va pouvoir continuer là-bas. Donc ça, c'est bon. C'est quand même très très bien. visuellement, c'est quand même bien détaillé. Franchement, il n'y a rien à dire de spécial. Visuellement, voilà. Puis le jeu est fluide, c'est ça qui compte également. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? abruti. C'est bien. quand il découpe, il est découpé totalement en rondelles. Vous avez vu, il s'est fait démembrer. Regardez ça. Il s'est fait découper en deux, celui-là aussi. Ça, c'est pas mal. ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour escalader une paroi fissurée ? Une paroi fissurée. Ah, d'accord, on peut escalader à cet endroit-là. Intéressant, oui. Oui, on a des bonnes vibrations dans la manette. On voit que le jeu, il exploite bien la manette. Et là, ça, c'est bien ça. Donc là, on a un coffre. Les couleurs sont bien faites, les coffres sont bien faits. C'est bien ça. Je trouve le gameplay plutôt bon pour le moment. Après, on n'en est qu'au début. Ce jeu dure assez longtemps. Donc, voilà. Mais il faudrait d'abord que je joue le premier God of War qui tournait quand même déjà très très bien sur la PS4. Vire sur la PS4, il tournait déjà très bien. Alors, c'était pas de 60 FPS, parce que bon, c'est compliqué de faire du 60 FPS pour un open world sur des consoles PS4, Xbox One. Donc, c'était peut-être vers du 45 FPS, je crois, mais il était à plus de 30 FPS déjà. C'est un jeu qui a quand même été plutôt bien optimisé de premier God of War. Donc, celui-là, on dirait bien du 60 FPS constant. Donc, ça, c'est bien ça. 60 FPS constant. en 1080p. Après, en 4K, c'est une autre histoire. D'ailleurs, je pourrais régler ça dans les paramètres. Paramètres, graphisme et caméra. où est-ce qu'on voit ça ? Flou cinétique, mode graphique, privilégier la qualité. Ouh ! Alors là, eh ! Mode graphique, privilégier la qualité, au secours. de quoi jetez-vous d'un rebord en sprintant, puis en l'air, appuyez sur R1 pour exécuter la mort venue du ciel. Bon. Euh... Alors là, quand on passe de 60 FPS au 30 FPS, mais là, la différence est totalement mais flagrante, là ! C'est flagrant, là ! Et c'est horrible ! Donc, graphisme et caméra, on va vite s'empresser de retourner en privilégier la performance parce que franchement, au secours, on a combien de temps, là ? 44 minutes ? Bon, ça va bientôt s'arrêter. Euh... Ça va bientôt s'arrêter. Alors. Alors, c'était quoi ces histoires, là, de... 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 Mais forcément, je fais n'importe quoi. Bah oui, mais forcément, très bien. Euh... je vais récupérer l'argent, là, qui se trouve de part et d'autre de cette caverne. Donc là, de l'argent, c'est bien. Euh... Ah oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah, voici d'autres parasites. Voilà, très bien. Laissez-moi récupérer l'argent, je vous prie, s'il vous plaît. Bien. Euh... Ça, on va la récupérer aussi. Ah, c'est bien. Là, il y avait la destruction des corps. Là, c'était bien fait. Alors, est-ce qu'on a des trucs à récupérer par là ? On dirait que ça continue par là, mais on avait de l'argent également à cet endroit-là. donc on va aller le récupérer. Et on va d'ailleurs bientôt arrêter la vidéo parce que là, on va bientôt en être à 45 minutes. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue non plus, même si c'est quand même déjà ça. Bon, voilà, je vous aurais prévenu, c'est pas très passionnant, mais voilà, je voulais juste vous montrer que je possède le jeu parce que c'est quand même un jeu important pour la PS5. Euh... Et donc je ne vous fais pas de let's play pour le moment, ça arrivera sûrement plus tard, il y aura peut-être d'autres vidéos sur ce jeu. Mais en tout cas, je vous en propose une vidéo découverte. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé tourner cette vidéo-là. Et donc, je pense qu'elle va s'achever ici. Euh... Et donc, je découvrirai le reste moi-même de mon côté. On va juste récupérer ça, voilà. Donc, je vais sauvegarder quand même, parce que la sauvegarde, c'est important. Clé à cuis, écraser la sauvegarde. Et donc, on va s'arrêter ici. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada